Le titre, en fait, c'est le nom... Parce qu'en fait, cette exposition-là est séparée en trois séries. Puis une des séries s'appelle « Faits divers », puis c'est la série qui donne son titre à l'exposition. Ce qui est représenté, en fait, c'est des faits divers, c'est des petits portraits, des petites histoires, des petits moments. Puis c'est vraiment des trucs qui n'ont pas nécessairement... des images qui n'ont pas nécessairement de lien entre elles. J'en ai peint un total de 42 tableaux, puis c'est vraiment quelque chose qui se fait un peu au jour le jour. Je peins un tableau, je trouve une image, j'ai envie de peindre ça. La peinture est venue transformer l'image d'origine. L'instabilité de la matière avec la peinture, l'image est rendue floue, donc ça évoque un flou photographique, ça évoque peut-être un souvenir, l'image se transforme en quelque chose d'autre. Donc ces petits moments-là, ces petits faits divers, transformés par la peinture, quand j'ai un total, dans ce cas-ci, 42 peintures. Là, je joue avec ces tableaux-là, je les mets en contact l'un avec l'autre. Puis ça crée une espèce de narration, ou un tout, qui a beaucoup de narrations, plusieurs sens, différents. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait plus qu'une lecture, parce que oui, si on regarde mes tableaux depuis mon travail, depuis plusieurs années, il y a vraiment plusieurs intérêts qui reviennent tout le temps. Puis ça, c'est intentionnel, mais pas tant que ça, peu importe, ça revient tout le temps. On pourrait nommer comme l'enfance, la quête du bonheur, l'aspect ludique, la mort, la sexualité, c'est vraiment large, je radise très large dans les sujets. Puis oui, souvent, il y a des éléments symboliques dans mes tableaux qui sont vraiment forts, comme par exemple, puis qui reviennent souvent d'une œuvre à l'autre, comme je suis attiré, mettons, des ballons de fête. Là, je suis en train de penser au show qui est ici, à la Galerie d'art d'Outremont. Il y a des piñatas, des clowns, il y a des trucs qui évoquent l'enfance, le jeu. Dépendamment d'une toile à l'autre, des fois, c'est plus détaillé. Des fois, je fais une intervention plus drastique. Par exemple, j'aime pas ce qui se passe. Je vais prendre un squeegee, je vais prendre quelque chose, je vais balayer les pigments, je vais faire quelque chose comme ça, puis ça va peut-être, justement, je vais peut-être être surpris par ce qui va se passer. C'est justement cette surprise-là que je recherche. C'est comme ça que cette série-là a commencé. J'ai simplement décidé, quand je regarde quelque chose, je tombe sur une image. Si j'ai envie de la peindre, je vais la peindre. Je vais pas trop me poser de questions. Ça va être des choix assez instinctifs. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc, il y a eu une accumulation. Il y a eu, oui, je crois qu'il y a deux, trois images d'un film de Robert Morin. Il y a aussi un film de Larry Clark. Sinon, il y a aussi des images que je fais des recherches Google. Je cherche des références. Des images aussi que j'ai prises moi-même au jour le jour-là.